Pendant trois jours, vous aurez l'occasion de visiter nos stands qui sont au nombre de sept et qui portent sur les thématiques suivantes. 1. Organisation et fonctionnement de la Sénat. 2. Contention électorale. 3. Planification électorale. 4. Logistique électorale. 5. Sécurité du processus électoral. 6. Communication, recrutement et formation des agents électoraux. 7. Gestion des systèmes d'information. Ce mardi 29 octobre 2024, la Commission électorale nationale autonome Sénat a ouvert ses portes au public pour la deuxième édition de cette journée Porte ouverte. Cette initiative vise à renforcer la transparence et la confiance des citoyens à l'approche des élections générales de 2026, offrant une immersion dans les coulisses de l'organisation électorale béninoise. Dans son discours inaugural, le président de la Sénat, Saka Lafia, a souligné l'importance de cet événement pour démystifier l'institution souvent perçue comme lointaine. Je voudrais rappeler que cette deuxième édition des journées Portes ouvertes de la Sénat intervient en prélude aux élections générales de 2026 et est l'occasion pour toutes les parties prenantes au processus électoraux que vous êtes d'apporter votre contribution au fin de nous permettre de mieux nous préparer pour réussir ces échéances électorales de taille. Ces journées Portes ouvertes sont une invitation aux échanges et aux dialogues, une chance de mieux comprendre l'institution en charge de l'organisation des opérations électorales et de s'engager ensemble dans la voie de l'amélioration continue. La Sénat encourage les participants à poser des questions et à exprimer leurs attentes. Nous avons eu le privilège de constater comment s'organise la logistique au niveau de la Sénat, la planification électorale, le système d'information, la gestion des contentieux et pourquoi pas la communication au niveau de la Sénat. Tous ces paliers ont été parcourus avec une équipe dynamique qui nous a permis justement de comprendre le fonctionnement de la Sénat. Aujourd'hui, nous sortons de cette première journée bien informés, bien rassurés, de ce que les élections en général à venir, qui sont d'ailleurs les grands enjeux qui préoccupent la Sénat, puisque c'est le tout premier exercice de ce genre que la Sénat s'en va s'appliquer à faire. Et pour cela, la Sénat est en train de mettre le gros moyen. Et nous nous réjouissons tout simplement d'avoir pu constater de visu, à l'occasion de cette première journée des portes ouvertes de la Sénat, tout ce qui se fait. Je pense que la Sénat est plus apte à faire son devoir comme cela se doit, parce que précisément sur le volet gestion contentieux, j'ai eu à poser beaucoup de questions au CTJ, qui est chargé de nous expliquer ce paramètre-là. Et il nous a rassurés sur un certain nombre de dispositions, notamment communicationnelles, qui va changer totalement pour la gestion des élections générales à venir, parce que de par le passé, c'est souvent la parole des partis politiques contre celle de la Sénat. Il va falloir aujourd'hui qu'au fur et à mesure que les contentieux évoluent, que la Sénat trouve les moyens de communiquer, d'informer la population sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux. Sinon, on ne peut que s'en tenir au fait ou à la version de l'autre partie prenante qui est liée à ces contentieux-là. Donc je pense que la Sénat s'apprête véritablement. Sur le plan de la logistique, par exemple, beaucoup de choses ont changé, vu d'ailleurs qu'au vu de la loi, il y a le nombre de postes de vote qui change, le nombre de membres de bureaux de vote qui change aussi. Et je pense qu'à ce niveau, ils ont réajusté l'organisation de l'équipement. Et ça nous laisse croire que tout est fait et prêt pour évoluer. Reste à espérer que la synergie qui doit accompagner tout ceci puisse être réelle, et que le citoyen lambda, chacun de nous, puisse s'appliquer. Parce que ce n'est pas que la responsabilité de la Sénat, c'est la responsabilité de chacun de nous en tant que citoyens béninois d'accompagner ces élections-là, afin que ce soit des élections, des moments de fête, comme on en a l'habitude dans notre pays. Avec les élections de 2026 à l'horizon, la Sénat espère établir ce rendez-vous annuel comme un moment essentiel pour sensibiliser les Béninois aux valeurs démocratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada